Bonsoir, bonsoir frères et sœurs et bienvenus. Donc, dans votre émission, Le Chant du Coq, il est 20h30 et nous sommes bel et bien direct sur TV et Radio de Vie. Seigneur, Père, notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, te magnifier, toi qui es, toi qui étais, toi qui viens. Seigneur, merci pour cette soirée. On est chaud, nous voulons te confier à nos cœurs, à nos vies, à nos pensées, à nos sentiments, à nos émotions. En ton nom est chaud, notre Dieu, nous prions. Amen. Voilà, donc nous allons parler de notre Yeshua, Yeshua Mashiach, le Seigneur de gloire. Nous allons parler notamment de sa résurrection. Nous sommes dans Romains chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 25, juste le verset 25. Donc Romains chapitre 4, le verset 25. « Lequel a été livré à cause de nos fautes, lequel a été livré à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. » Donc nous allons parler de la résurrection de Yeshua qui n'est rien d'autre que la conséquence de notre justification. Voilà, donc la résurrection de Yeshua, conséquence de la justification des saints. Alors ce passage est vraiment capital. Et donc on nous présente ici la cause de notre, la cause plutôt de la résurrection de Yeshua qui n'est rien d'autre que notre justification. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut comprendre ici ? Et donc on parle bien sûr de la mort et de la résurrection de Yeshua. Donc l'évangile selon les Écritures est basé sur la mort et la résurrection de Yeshua. On va prendre notre passage pour aller un peu plus en profondeur de cet enseignement. Dans Romains chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 1er. Alors, comme vous le savez, les Corinthiens, on va prendre un Corinthien, pardon, 15, à partir du verset 1er. Donc les Corinthiens étaient grecs. Et en tant que grecs, les Corinthiens, bien sûr, ne croyaient pas en la résurrection corporelle du Seigneur. Les Grecs, en fait, à cause de leur culture, ne croyaient pas que le corps physique pouvait être ressuscité totalement après des années de mort. Ils croyaient plutôt en l'immortalité de l'âme. Mais de là à dire qu'un corps physique peut être ramené à la vie, les Grecs ne le croyaient pas. Les philosophes grecs, encore moins. D'ailleurs, ce sont eux qui ont, n'est-ce pas, transmis cette doctrine, qui ont transmis cet enseignement à leurs compatriotes, donc aux Grecs. Alors, Paul arrive à Corinth, donc chez les Grecs, et il va parler, justement, de la résurrection de Yeshua. Mais juste avant de lire un Corinthien 15, on va d'abord aller un peu à un arrière-plan, on va voir un peu l'arrière-plan historique de cet épître de Paul aux Corinthiens, notamment, comment dire, les Grecs. On va voir dans Acts chapitre 17. Voilà, donc nous parlons, bien sûr, de la résurrection de Yeshua, conséquence de notre justification. Alors, on va descendre un tout petit peu. Voilà, on va descendre encore à partir du verset 15, voilà. Et ceux qui s'étaient chargés de mettre Paul aux en sûreté le conduisirent jusqu'à Athènes. Athènes, bien sûr, était une ville grecque. Puis, ils s'en retournèrent après avoir reçu l'ordre de Paul aux de dire à Silas et à Timéthéos de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul aux les attendaient à Athènes, son esprit s'irritait au-dedans de lui en voyant cette ville entièrement vouée à l'idolâtrie. En effet, ils discutaient donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes criant Dieu et chaque jour sur l'agora avec ceux qui s'y rencontraient. Et quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce pic horreur de semences ? Les autres, ils semblent être un prédicateur de divinités étrangères. C'est parce qu'il annonçait Yeshua et la résurrection. Voilà. Donc, Paul a été comparé à, n'est-ce pas, un oiseau qui picorait, qui mangeait de la semence, simplement parce qu'il annonçait la résurrection des morts. Et les Grecs ne le croyaient pas, ne croyaient pas que, comme on l'a vu, qu'un corps physique mort pouvait être ramené à la vie. Parler de l'immortalité de l'âme aux Grecs, c'était quelque chose de commun, de normal. Mais de là à dire que quelqu'un dont le corps était pourri, voilà, pouvait être ramené à la vie, pour eux, c'était impossible. Alors, au verset 19, on nous dit, « Alors ils le prirent avec eux et le conduisirent à l'aéropage, en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles ? Car tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter quelque chose de nouveau. Mais Paulos, debout au milieu de l'aéropage, leur dit, « Homme Athéniens, je vous vois en toutes choses comme plus religieux. Car en passant et en regardant attentivement les objets de votre culte, j'ai même trouvé un hôtel sur lequel est écrit, au Dieu inconnu, celui que vous rêverez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui se trouvent, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans de temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne la vie à tous, donc la respiration et toutes choses. Il a fait en sorte que toutes les nations humaines, issues d'un seul sang, habitent sur toutes les tendues de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leurs habitations, pour chercher le Seigneur, pour voir si, en le cherchant à tâton, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car c'est par lui que nous vivons et que nous nous mouvons et que nous sommes. C'est ce qu'ont dit quelques-uns même de vos poètes. C'est aussi de lui que nous sommes la race. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et la pensée des humains. En effet, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu ordonne maintenant à tous les humains, en tout lieu, de se repentir, parce qu'il a arrêté un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a établi pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le résistant des morts. Regardez la réaction des atteignants et des grecs. Mais lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, en effet, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Voilà, vous avez vu la réaction des grecs ici ? Ben voilà, parce que c'était quelque chose d'étrange, d'impossible. Alors nous revenons maintenant sur 1 Corinthien 15. Alors là, Paul s'adresse justement aux Corinthiens qui ne croyaient pas en la résurrection des morts. Or, je vous fais connaître, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez fermes et par le moyen duquel vous êtes sauvés si vous retenez la parole que je vous ai annoncée à moins que vous n'ayez cru en vain. Car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu, que Mashiach est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Képhas et ensuite aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Yaakov et ensuite à tous les apôtres. Mais en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton car je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine mais j'ai travaillé plus que tous. Toutefois, non pas moi mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et vous l'avez cru ainsi. Or, si l'on prêche que Machia est ressuscité des morts, comment quelques-uns d'entre vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Car s'il n'y a pas de résurrection des morts, Machia aussi n'est pas ressuscité. Et si Machia n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Et même, nous sommes de faux témoins de la part de Dieu car nous avons rendu témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité le Machia alors qu'il ne l'a pas ressuscité si en effet les morts ne ressuscitaient pas. Mais si les morts ne ressuscitaient pas, Machia non plus n'est pas ressuscité. Et si Machia n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux dons aussi qui sont endormis, qui se sont endormis à Machia sont perdus. Voyez, donc voilà ce qu'en gros Paul faisait comprendre. Alors, vous comprenez un peu ici le contexte historique. Même des chrétiens de Corinthe ne croyaient pas que Yeshua, Machia, étaient ressuscités. Or, le Seigneur est ressuscité pourquoi ? Il est ressuscité à cause de notre justification. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici ? Il n'est pas ressuscité pour que nous soyons justifiés, mais il est ressuscité à cause de notre justification. C'est-à-dire, il est sorti de la mort parce qu'il avait obtenu notre justification, parce que le travail de notre justification était parfaitement achevé. Donc, le fait d'être ressuscité est la preuve que des chrétiens, des disciples de Yeshua sont bel et bien déclarés justes. Et si nous sommes déclarés justes, nous sommes déclarés intouchables par l'ennemi. Waouh ! Donc, je vais prendre un exemple simple. Je vais dire, par exemple, Jacques est sorti de son bureau parce que le travail qu'il devait faire là-dedans est fini. Donc, la sortie de Jacques de son bureau est la confirmation que le travail qu'il était censé faire est terminé. Vous voyez ? Donc, tant que notre justification n'était pas achevée, Jésus n'allait pas ressusciter. Donc, s'il est sorti de la tombe, c'est parce que toi et moi, enfant de Dieu, disciple de Yeshua, toi et moi, sommes totalement déclarés justes. Voilà pourquoi Paul, Pierre, Jacques et Jean ont passé leur temps à annoncer la résurrection de Yeshua. Donc, leur évangile n'était pas basé sur l'argent. Leur évangile n'était pas basé sur la construction de temples parce qu'ils avaient compris que les disciples de Yeshua étaient eux-mêmes des temples ambulants. Donc, quand des prédicateurs modernes passent leur temps à parler de la construction des temples, de la construction des temples, de la dîme, de toutes ces choses, ils n'ont rien compris. On doit beaucoup plus se rappeler aux enfants de Dieu qu'ils ne sont plus condamnés ni condamnables parce que Yeshua est ressuscité. Donc, le message de la résurrection est le message, mes amis, est un message capital. Voilà pourquoi Paul dit que l'évangile est basé sur la résurrection. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens toujours 15. Regardez, toujours 15. On reste là où on était. 1 Corinthiens 15. On va revenir là où on était. Voilà, au verset 20. Mais maintenant, Mashiach est ressuscité d'entre les morts. Il est devenu l'offrande du premier fruit de ceux qui dorment. Il est devenu l'offrande du premier fruit de ceux qui dorment. Le premier fruit, c'est quoi ? Ou c'est qui ? C'est Yehoshua. Donc, ça veut dire quoi ? Quand vous regardez un arbre, dès que cet arbre produit un fruit, le premier fruit, vous êtes certainement convaincus, vous êtes convaincus qu'il y aura d'autres fruits. waouh ! Donc, s'il y a un premier fruit, c'est qu'il y a un deuxième fruit. Il y a un troisième fruit. Donc, ça veut dire que tout enfant de Dieu, parce que Yehoshua est ressuscité, tout enfant de Dieu ne peut que ressusciter, ne peut que sortir de la tombe, ne peut que, mes amis, produire des fruits. ça veut dire que la résurrection de Yehoshua nous conditionne, conditionne, mes amis, le succès du chrétien. Donc, tu ne peux qu'avoir des fruits dans ton mariage, toi qui es au bénéfice de la résurrection de Yehoshua. Tu ne peux qu'être au bénéfice de, tu ne peux que produire des fruits, parce que la résurrection a plusieurs aspects. Il y a la résurrection, mes amis, physique, c'est ce que Yehoshua a vécu, c'est ce que nous allons connaître après la mort. Il y a aussi la résurrection spirituelle, c'est-à-dire toutes les choses qui sont mortes en nous, qui étaient mortes en nous avant notre conversion, quand on est une fois converti, toutes ces choses sont réveillées. Voilà pourquoi on parle du réveil, parce que le réveil, c'est quoi ? C'est la résurrection de notre esprit. Notre esprit est ressuscité, voyez ? Et si ton esprit est ressuscité, donc automatiquement, tu ne peux que réussir dans toutes les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Sans forcer. Les choses vont couler naturellement, de source. Alléluia, oh mon Dieu. Alléluia. Donc la résurrection de Yeshua est le message qu'il nous faut prêcher de plus en plus. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde dominé par la mort. La mort, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu, nous dit un Corinthien. La mort, c'est le pire ennemi des humains. Même les plus grands de ce monde meurent. Même les femmes les plus belles, les hommes les plus beaux meurent. Même les plus riches meurent. Tout être humain a, mes amis, rendez-vous avec la mort. Chaque jour, chaque fois que tu fêtes un anniversaire, mon ami, vous qui aimez le fêter de vos anniversaires, vous devez vous dire à chaque fois que vous vous approchez un peu plus de la tombe. Maintenant, il y a une souffrance. Beaucoup sont dans la souffrance parce qu'ils ne savent pas où ils vont après la mort. Il y a des présidents qui sont angoissés. Il y a des riches qui sont angoissés. Il y en a même qui changent tous les ans leur sang pour rajeunir. Il y en a qui se font des liftings. Pour rajeunir. Qu'ils ne veulent pas mourir. Vous savez pourquoi ? Parce que la mort fait peur. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons plus peur de la mort parce que nous savons que nous passons de la mort à la vie. Nous savons que celui qui nous précède a déjà remporté la victoire face à la mort parce qu'il est ressuscité. Voilà pourquoi l'évangile est basé sur la résurrection de Yéhoshua. Il est le seul à s'être, mes amis, relevé d'entre les morts. Tous les prophètes sont morts, mes amis. Tous les prophètes qui sont à la base des religions sont morts. Mais Yéhoshua est le seul dont, mes amis, la tombe est vide. je suis allé à Yerushalem, mes amis, il y a des années de cela, je suis allé jusqu'à la tombe soi-disant de Yéhoshua. J'ai vu effectivement, j'ai constaté physiquement que cette tombe est vide. Pierre, Pietros, Pietros, pardon, Pietros et Yohanan, Pierre et Jean sont allés jusqu'à la tombe eux aussi. Ils ont vu que la tombe était vide, frère. les linges qu'on avait utilisés pour embaumer, pour emballer le Seigneur étaient soigneusement, mes amis, rangés. Waouh ! Yéhoshua est sorti, certainement les anges qui sont à son service sont venus, mes amis, plier les vêtements de Yéhoshua. Oh Seigneur de gloire ! Alléluia ! La force de la première église, c'était la résurrection de Yéhoshua, frères et sœurs. Pourquoi ces hommes et ces femmes n'ont pas craint la mort ? Parce qu'ils savaient qu'ils ne mourraient pas. Mais regardez les chrétiens, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, ils ont peur de la mort, de la persécution. Ils n'osent pas prendre position pour la vérité parce qu'ils ont peur de la mort. Un chrétien qui a peur de la mort est un chrétien qui n'a pas encore saisi la puissance de la résurrection. Oui, sur le plan humain, on peut être secoué, mais il faut se ressaisir parce qu'Yéhoshua nous donne la puissance de la résurrection et nous sommes, mes amis, requinqués, boostés, réveillés. Je voudrais ce soir encourager ces hommes et ces femmes qui aiment le Seigneur et qui sont malades. Je voudrais encourager ces hommes et ces femmes qui sont persécutés dans les pays où l'on tue des croyants qui croient en Yéhoshua. Je voudrais encourager ces hommes et ces femmes, ces disciples du Seigneur Yéhoshua, notre maître, qui sont persécutés, qui sont rejetés, qui sont, mes amis, qui se sentent seuls, qui se posent des questions sur leur marche chrétienne. Je voudrais vous dire qu'Yéhoshua est ressuscité. Ne soyez plus, mes amis, dans l'angoisse. Soyez fortifiés, encouragés parce qu'Yéhoshua, mes amis, est ressuscité. Et nous croyons, comme Paul l'a enseigné, comme Pierre l'a enseigné, que nous allons être ramenés d'entre les morts. Je voudrais encourager ceux et celles qui ont perdu leur père, leurs parents, leurs enfants, tout ça. Je voudrais vous encourager à tenir ferme parce que nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Mais nous croyons que nous allons être ramenés à la vie. Frères et sœurs, que votre foi soit basée sur la résurrection d'Yéhoshua. Il est ressuscité, à cause de ta justification, à cause de ma justification. C'est-à-dire, une fois que la justification a été accomplie, une fois qu'il a achevé de nous justifier, pendant qu'il était sous terre là-bas, pendant qu'il était sur la croix, il est sorti de la mort. la résurrection d'Yéhoshua est la preuve que nous sommes justifiés. Et Paul dit, si nous sommes justifiés, comme nous sommes justifiés, qui peut se lever contre nous ? Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qui l'ont appelés, il les a aussi, mes amis, choisis, justifiés, glorifiés. Ne laissez plus les gens vous condamner. Dieu nous a justifiés. Alors, peu importe les paroles, les propos des hommes, le plus important, c'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu fait avec vous, dans votre cœur, c'est ce que le Seigneur a accompli il y a 2000 ans. Il nous a justifiés. Il est ressuscité à cause de notre résurrection. Le monde va mal, les gens sont angoissés, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il y a après la mort, mais nous, les enfants de Dieu, nous, les disciples d'Yéhoshua, selon la parole, nous savons où nous allons. Nous savons qu'il y a une vie après cette vie et cette vie est meilleure. n'est-ce pas, à Yéhoshua et meilleure comme Paul l'a si bien annoncé. Soyez fortifiés, soyez encouragés, mes amis. Au nom de Yéhoshua, notre maître, c'était juste une exhortation. Je vous donne rendez-vous, si Dieu le permet, demain, à 19h30, en heure locale, heure de Paris, pour une nouvelle émission. Sans oublier, bien sûr, à la fin de l'année, le 27 décembre de cette année, 2019, nous aurons une nuit de prière, d'adoration à Sarcelles et comme dans les années passées, et celles qui ont à cœur de nous soutenir par la prière, de participer, mes amis, à ce programme. Faites-le librement, que le Seigneur vous garde. Merci, au revoir. Au revoir.